Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez remarqué que j'ai le même t-shirt que la vidéo précédente, c'est tout à fait normal, c'est juste que j'ai tourné les deux vidéos dans la même journée. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Ça va être une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai tendance à remercier les gens en fin de vidéo. Donc je vais traiter un sujet et en fin de vidéo je vais remercier les gens. Je trouvais que c'était pas super adapté, j'avais donc envie de scinder un peu les sujets et de faire une vidéo de remerciements. Mais pas que, parce que ça peut être un petit peu chiant de juste regarder des remerciements où je vous montre un petit peu ce que j'ai pu recevoir des abonnés. J'ai donc eu l'idée de me dire, bah voilà, tous les mois ou tous les deux mois, ça dépendra un petit peu de comment vous voyez, enfin si cette vidéo vous intéresse, de faire plusieurs choses dans cette même vidéo. Donc les remerciements dont je vous parlais, mais aussi d'organiser, enfin de faire, d'ajouter en tout cas une partie FAQ et une partie FAQ à vous. Donc je vais prendre quelques questions, je vais y répondre. Et après ça, je vais vous poser des petites questions de manière à orienter un petit peu ma chaîne et vous proposer du contenu que vous avez envie de voir. Je vais donc commencer par la mini FAQ. Et la première question nous vient de Nicolas qui me dit Bonjour Axel, est-ce qu'il est possible d'acheter les projets que tu réalises ? Alors non, ce n'est pas possible malheureusement, pour plusieurs raisons. La première étant que pour vendre des projets comme ceux que je réalise sur la chaîne, il faut des certificats de normalité, etc. pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de sécurité et que ça peut être commercialisé. Donc c'est des choses qui coûtent très très cher. Je n'ai pas forcément le budget à mettre pour avoir des certificats pour ensuite commercialiser des projets et puis les monter à la chaîne. Vous imaginez si je réalise des projets comme ça pour les vendre en termes de temps achat des composants ? Enfin, je ne m'y retrouverai absolument pas de toute façon. Donc non, ce n'est absolument pas prévu pour toutes ces raisons-là malheureusement. Je vais maintenant passer à la deuxième question de Bouloudom Light et qui dit « Tu as mentionné dans ta première FAQ que tu faisais de la plongée et je me demandais quel brevet tu as et à quelle profondeur tu peux aller. » Et j'ai une autre question « Une collaboration avec les frères Poulain ou éventuellement Experiment Boy serait-il possible ? » Alors pour la première question, en effet, je plonge depuis 2013. Je suis niveau 4 pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que le niveau 4 représente un guide de palanquée. Je peux donc amener dans le cadre associatif des plongeurs avec moi pour les guider sous l'eau. Et en tant que plongeur, j'ai exactement les mêmes prérogatifs que le niveau 3 à savoir que je peux descendre à une profondeur de 60 mètres à l'air. Je précise bien « à l'air » parce qu'il y a d'autres mélanges de gaz qui permettent de plonger plus en profondeur qu'à 60 mètres et notamment l'héliox, donc oui, exactement le même pseudo que sur la chaîne qui est un mélange d'hélium et d'oxygène et qui permet de plonger au-delà des 60 mètres. Pour la deuxième partie de la question, en effet, je n'ai pas eu la possibilité de faire des collaborations tout simplement parce que je n'en ai pas eu l'occasion jusqu'à présent mais il n'est pas exclu. On verra ce que l'avenir nous réserve mais il n'y a rien de prévu pour le moment. Je vais maintenant passer à la troisième et dernière question de Xavier qui me dit « Comment as-tu commencé l'électronique ? Tes vidéos sont géniales. Merci à toi de nous proposer des chouettes projets. » Alors déjà, merci beaucoup. Je suis vraiment très contente que la chaîne te plaise. Pour ce qui est de l'électronique, c'était lors d'un voyage à New York. J'étais rentrée dans le magasin de Microsoft et à l'étage, il y avait quelques petits produits, pas du tout de Microsoft d'ailleurs, et je suis tombée sur un kit pour enfants. J'ai oublié le nom mais je vous mets l'image ici. C'était un kit avec des modules électroniques aimantés et cette marque-là s'était associée à Arduino et donc avait associé ce kit avec Arduino et du coup, il y avait possibilité de programmer la petite carte qui était dedans. Donc voilà, moi je ne connaissais pas du tout Arduino à l'époque. C'est donc à partir de ce kit que j'ai commencé à me documenter sur Arduino et tout ce qu'il proposait. Et j'ai compris que l'électronique n'était pas seulement pour le milieu professionnel et pour créer de l'électroménager. C'était aussi pour les makers et on avait la possibilité d'acheter tout un tas de modules qui nous facilitaient un petit peu toute la conception plus créative et facile à mettre en place à la maison. Et voilà, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à me créer des premiers objectifs et j'ai appris simplement en ayant des objectifs et en parvenant au bout de ces objectifs puisque pour moi, c'est en pratiquant qu'on apprend. Voilà, j'ai décidé de répondre qu'à trois questions. Ça évite que la vidéo soit trop longue et indigeste et aussi d'avoir d'autres questions à répondre dans les prochaines vidéos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires sous cette vidéo avec le hashtag FAQHELIOX, ça me permet de les filtrer et de les mettre de côté plus facilement. Voilà, je vais maintenant vous poser à mon tour quelques questions. La première, j'aimerais que vous me donniez des idées de projets électroniques que vous aimeriez voir sur la chaîne. Alors, j'ai quand même quelques conditions. La première, c'est que j'aimerais que ce soit un projet qui s'adresse à la majorité d'entre vous et que ce ne soit pas trop particulier, de manière à intéresser un maximum de personnes. Et la seconde, c'est que ce ne soit pas un projet trop démesuré et qui me prendrait vraiment trop de temps, puisque j'aimerais vous proposer des projets relativement souvent. Et si ça me prend trop de temps, du coup, ça y se passerait le temps entre chaque DIY. Et bon, ce n'est pas le but. Et la deuxième question, c'est quel imprimant 3D vous aimeriez que je teste dans le futur ? Vous pouvez m'en donner plusieurs. Et je prendrai les imprimantes qui ressortent le plus souvent pour faire la demande au fabricant et voir si c'est possible de l'obtenir pour vous faire un test. Donc, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et si vous avez des suggestions plus générales, surtout, n'hésitez pas non plus. Mon but, c'est d'orienter le contenu sur cette chaîne et que ça vous plaise. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, je vous rappelle que je fais partie du jury d'un concours qui se déroule sur le site internet KUL3D et qui vous permet de gagner le polisher. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le polisher, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous le mets ici dans le petit i et en description de cette vidéo, tout comme le lien du concours. Je vais maintenant passer au remerciement de toutes les personnes qui m'ont envoyé des colis et au tipeur. Donc, la première personne que j'ai à remercier, c'est Clément, qui a pioché dans ma liste Amazon et qui m'a acheté ce bouquin. Il est vraiment bien foutu, il est illustré, il traite pas mal de sujets différents. Voilà, donc, bah écoute, merci à toi d'avoir pioché dans ma liste Amazon, c'est vraiment sympa. Je remercie également Martin, qui est ébéniste de métier et qui m'a réalisé cette plaque en bois avec plusieurs bois à l'intérieur. Je suis assez impressionnée de la qualité des jointures entre chaque bois. Ça se voit pas du tout, je trouve que le travail est super propre. En même temps, tu es ébéniste de métier et ce n'est pas pour rien. Donc, bah écoute, merci beaucoup pour cette réalisation. Je remercie aussi Arnaud qui a fait un petit tour dans ma liste Amazon et qui m'a acheté cet écran spécialement pour Raspberry Pi, et donc qui est vraiment très, très pratique. Je vais essayer de pas vous faire de reflet. Et avec les connecteurs qui vont bien derrière, avec l'HDMI, les connecteurs de Raspberry. Il est également tactile avec le petit stylet qui est fourni avec. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Donc, bah écoute, merci à toi. C'est parfait. Je m'en suis déjà servi et franchement, il est super cet écran. Il a une bonne taille, on voit bien dessus, il réagit bien aux tactiles. Donc, merci beaucoup pour ce petit cadeau. Merci à Christophe qui m'a fait un cadeau original en m'envoyant une dizaine de bouteilles d'eau comme celle-ci qui viennent du Mont-Fidji. Donc, bah écoute, tu me dis que c'est la meilleure eau du monde. Je te crois. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais en tout cas, je l'ai apprécié. Le format bouteille était vraiment bien pratique. Je les ai toutes bu en déplacement. Donc, merci à toi d'avoir pensé à mon hydratation, surtout avec ce temps-là. J'ai également reçu de la part d'Ivan des petits aimants, comme ça, avec des diamètres différents et qui vont me permettre de réaliser un petit projet que j'ai en tête. Donc, avec des petites rondelles. Voilà, c'est des petits trucs que j'avais demandé sur ma liste Amazon. Donc, merci à toi d'avoir pioché dessus. Et, bah voilà, il n'y a plus qu'à. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour mon projet. Jean-Marc a encore frappé. Il m'a envoyé tout un tas de choses, à commencer par ce maillot en bois qu'il a tourné lui-même, qui est... il baisse son poids. Donc, bah, merci à toi pour cette réalisation. Ça me servira lorsque je travaillerai le bois. J'ai également reçu de sa part des embouts pour faire des trous bien ronds. Bah, j'ai de quoi faire. On peut dire qu'il y a pas mal de diamètre ici. Donc, merci à toi. Je vois que tu tapes encore juste. J'ai également reçu... Alors, en complément des aimants que j'ai reçus précédemment de la part de Yvan. J'ai reçu exactement les mêmes, mais avec un diamètre différent. Voilà. Ça peut m'aider aussi dans mon projet. En fait, pour tout vous dire, j'étais pas trop trop sûre du diamètre dont j'allais avoir besoin. Et j'en ai... J'en ai donc demandé plusieurs. De toute façon, les aimants, c'est toujours utile. Donc, bah, merci à toi d'avoir de nouveau pioché dans ma liste. Je vois que tu ne t'arrêtes jamais. Il m'a également envoyé un truc que je ne connaissais absolument pas. C'est des petits sachets comme ça, avec plein de trucs différents à l'intérieur. Et notamment ici, donc je pense que ça va avec les breadboards. On a l'embout ici de breadboard, donc le petit picot qu'on connaît bien. Et de l'autre côté, on a une espèce de pince comme ça, qui va permettre d'attraper... Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui va permettre d'attraper un connecteur ou je ne sais pas trop quoi. Pour pouvoir, je pense, connecter les trucs facilement quand on n'a pas un embout d'Arduino. Voilà, c'est un truc super bien pensé. Je ne connaissais pas. Donc, merci encore de me faire découvrir encore des nouvelles choses. Et j'ai également reçu de cette même personne une mallette avec 4 ciseaux à bois de tailles différentes. Donc, voilà, c'est vraiment cool. En plus, Stanley, c'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc, écoute, merci Jean-Marc pour tout ça. Ensuite, je remercie Christian qui m'a envoyé ce petit carton avec une petite carte postale venant de chez lui, donc de Marseille. À l'intérieur du carton, il y a tout un tas de composants électroniques qui viennent apparemment de chez Gotronik. Il y a plein, plein, plein de trucs utiles. Donc, merci beaucoup à toi. Je ne manquerai pas de m'en servir dans mes prochains projets. Merci également à Ifixit qui m'a envoyé leur kit d'outils de réparation. Et d'ailleurs, ça ira bien avec le bouquin que Clément m'a acheté et que je vous ai montré au début des remerciements. Donc, il y a plein, plein, plein d'outils qui vont aider à l'ouverture des boîtiers qui sont simplement clipsés. Et une boîte avec un tournevis et plein, plein, plein d'outils différents et qui, voilà, seront fort utiles lorsqu'on aura quelque chose à réparer. Donc, merci beaucoup Ifixit pour la découverte. J'en profite également pour remercier les tipeurs et j'avais d'ailleurs un tirage au sort à effectuer. Si vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais réalisé cette vidéo avec les portes clés. Je vais donc réaliser le tirage au sort maintenant. Donc, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je ne connais pas encore les noms. Mais, voilà, je vous mets ici le site internet que j'ai utilisé pour le tirage au sort. Et, bah écoutez, regardez, voici les 10 gagnants. Ouais ! Bravo donc aux 10 gagnants. Je vous enverrai donc un porte-clés par personne. Il faudra simplement attendre que je revienne de vacances, c'est-à-dire en août. N'hésitez donc pas à me contacter sur la messagerie Tipeee pour m'envoyer votre adresse postale, votre nom et prénom et numéro de téléphone pour l'envoi. En tout cas, merci à tous les tipeurs de votre soutien. Et j'espère que ce format de vidéo vous convient. Ça ne remplacera pas une vidéo classique. Ce sera supplémentaire à ce que je fais d'habitude. Mais, voilà, je pense que c'est un format intéressant pour pouvoir échanger d'une autre manière, de vous donner un petit peu l'actualité de la chaîne, qu'on se pose des questions, de remercier et de vous montrer aussi ce que je reçois de la part des abonnés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada